bienvenue à vous tous mes chers amis béliers et ascendant pour votre guidance générale du mois de décembre le dernier mois de l'année est le mois où vous allez tout simplement voir votre propre bilan faire votre bilan voir ce que vous avez réussi ou pas à réaliser nous allons donc ensemble voir ce qui va donc se passer pour ce mois de décembre et voir vraiment ce qui serait le plus juste possible pour vous à interpréter allez c'est parti on y va avec l'oracle de l'arbre de vie l'oracle des dragons protecteurs et les esprits de la forêt voilà on y va prenez vraiment ce temps pour vous c'est très important voilà donc voilà les amis on y va et on va donc voir ensemble ce qui va donc se passer pour vous pour ce mois de décembre avec la première lame ici on a un chou marc la trame de toute vie en questionnement ici on vous demande tout simplement de réfléchir à ce que vous voulez réellement de votre vie qu'est ce que vous voulez faire pour que le mois de janvier il y ait du changement ici en fait on vous indique de vraiment faire votre propre bilan de l'année avez vous réussi à entreprendre ce que vous vouliez faire vraiment à faire des efforts avec votre partenaire avec votre conjoint au niveau professionnel avez vous eu des réussites c'est en temps pour vous vraiment à décider pour vous mes chers amis béliers vous savez vous avez cette force en vous de toujours foncer tête baissée alors vous cognez souvent mais en fin de compte est ce que ça a été bénéfique ou pas nous allons donc voir avec les autres lames ici on a l'argent alors les petites sommes et les grosses sommes les grosses sommes sont en haut les petites sommes sont en bas ici cette lame vous en dit que vous allez obtenir de l'argent mais pas autant que ce que vous pensiez avoir tout simplement les efforts l'engagement les hésitations les doutes vous ont fait perdre beaucoup de temps beaucoup d'énergie et donc du coup vous avez perdu beaucoup d'argent mais est ce que c'est vraiment important d'avoir énormément d'argent ou de progresser telle est cette question que vous devez vous poser la troisième lame ici c'est la tisserande votre destin la destinée d'ailleurs vous êtes ici avec moi vivre sa destinée en vous êtes des guerriers des guerrières de lumière des artisans de lumière des travailleurs des travailleuses vous amenez le bien autour de vous vous êtes utile pour votre communauté en tout cas moi je fais ça de mon côté et vous aussi mes chers amis donc mes chers amis béliers votre destin ne serait-il pas préférable que c'est vous qui le provoquer au lieu d'attendre sagement que les choses arrivent par elle même c'est à vous de voir c'est à vous de décider si vous voulez gagner beaucoup d'argent ou pas c'est à vous de décider si vous voulez travailler énormément sur vos projets ou vous reposer un petit peu sur vos lauriers et ici choumarin vous indique que c'est vous qui décidez de vivre votre vie à votre propre rythme d'accord la quatrième lame ici c'est le veilleur du temps il vous indique tout simplement que vous avez assez de temps c'est pas le manque de temps que vous qui vous pèse non vous avez assez le temps les amis il suffit simplement de renoncer à certaines choses d'arriver à s'affirmer à dire non pour dire oui à soi de travailler sur vos objectifs vos priorités au lieu de voir faire des choses inutiles avec d'autres personnes comprenez ceci les amis la tisserande vous l'indique c'est à vous de créer votre propre chance et si les gens autour de vous vous empêchent de réaliser vos rêves alors pourquoi êtes-vous avec eux encore c'est à vous de décider les amis décider ce que vous voulez vraiment de votre vie la 5e lame ici c'est la saison c'est le printemps c'est de renaître de ses cendres tel le phénix c'est simple en fait chaque jour si tu fais de ton mieux et que tu poses des graines tu vas créer un meilleur monde pour les autres et cette lame du printemps c'est ça en fait qu'elle t'indique comment veux-tu que les autres te perçoivent veux-tu être aimé de tout le monde veux-tu être détesté de tout le monde ou tout simplement veux-tu vivre pour toi même et faire de ton mieux et vivre ta destinée comme la tisserande te l'indique tu n'es pas obligé d'avoir des millions sur ton compte en banque pour te sentir heureux heureuse tu n'es pas obligé de travailler des heures et des heures pour réussir à entreprendre ta vie au départ oui après non la 16e lame ici te l'indique mon ami l'ancienne la sagesse les expériences l'enseignement la réussite elle est propre à chacun certaines personnes vont travailler énormément et ne réussiront jamais ça peut être une injustice ça peut être le coup de la fatalité le karma peu importe la malchance ou la chance etc plus importe en fin de compte l'ancienne ici elle t'indique la sagesse l'expérience et les enseignements voilà la propre réussite de ta vie en faisant de ton mieux en étant sage en vivant tes propres expériences négatives positives ou même neutre tu vas en retirer des enseignements qui vont te permettre de grandir et de provoquer ta chance le succès c'est des années des années des années des années des années d'engagement et de renonciation à toutes ces futilités de la vie dans lequel tu mets tant d'importance alors à toi de décider ce que tu veux réellement faire de ta vie la 7e lame pour ce mois de décembre tandis la communication envers toi même rien n'est impossible mais si tu doutes de toi si au lieu de douter tu créerais quelque chose d'utile pour les autres tu verrais que ta vie changerait du tout au tout mais pour ça il faut vouloir changer sa vie et donc renoncer à certaines choses et dire oui à d'autres comme venir en consultation me voir de quoi as-tu peur de quoi as-tu peur pourquoi tu ne te fais pas confiance pourquoi tu me fais pas confiance parce que certaines personnes dans ta vie t'ont trahi alors tu bloques ton énergie et c'est assez dommage en fin de compte et je sais ô combien des millions et des millions de béliers et d'ascendants ne dépenseront pas un seul sentiment dans une consultation et finiront par regretter leur vie alors n'en fait pas partie ne fait pas partie de ces personnes là la huitième lame ici c'est avant de devenir âgé et avant de regretter tout tes choix pour tout simplement avoir une vie médiocre une petite vie sans importance veux-tu vraiment ça veux-tu vraiment ça c'est à toi de me le dire ah oui ça me va très bien comme ça enfin oui ça va très 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 bien oui ici on a la métamorph la transformation l'instant de survie la sagesse sans dépassement de toi sans véritablement renoncer à toutes ces futilités de la vie rien ne changera dans ta vie je dois être rude avec toi à certains moments même si ça ne me fait pas plaisir car j'aimerais vivre dans un monde idéal harmonie en totale harmonie tu le sais très bien mon ami mais si tu veux véritablement changer ta vie te transformer il va falloir faire des sacrifices renoncer à toutes ces soirées ces restaurants à ces soirées interminables de beuverie d'alcool de drogue qui te pourrissent ta vie mais il n'y a que toi il n'y a que toi qui peut faire ce changement là mon ami il n'y a que toi qui peut te transformer mais pour ça il va falloir et vouloir changer je suis là pour t'accompagner et te guider dans ce processus je le fais de mon côté avec des millions d'autres personnes et toi quand c'est que tu vas décider véritablement de vouloir changer ta vie tu en as marre de ton existence de ta médiocrité sois conscient de ça et crée ce changement maintenant crée ce changement maintenant donc C'est parti.